Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, non, ce n'est pas un vide-grenier en préparation, c'est une vidéo spéciale qui concerne notamment un point commun entre toutes ces armes. Je pense que vous l'aurez deviné, le critère qui fait tout l'intérêt d'acheter une arme en bois, à savoir le bois. Bah oui. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance de pouvoir vous présenter une grande diversité à la fois d'armes et donc d'essence de bois qui composent toutes ces armes. C'est l'un des critères premiers lorsque vous voulez acheter une arme sur Internet qui vient du Japon. Bien sûr, si vous allez à Decathlon, vous n'avez pas vraiment le choix, mais le but d'acheter une arme en bois, c'est quand même de pouvoir choisir le bois, de connaître les propriétés, les points forts, les points faibles. On sait que le bois va influencer le poids de l'arme, mais ça va bien sûr influencer le prix. Certains bois sont rares. Aujourd'hui, quand vous allez éplucher tous les sites Internet qui proposent des armes véritablement en provenance d'ateliers japonais, tels que Aramaki ou Orinuchi ou certains autres ateliers plus ou moins populaires, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de choix de bois parce qu'ils se font de plus en plus rares. Donc aujourd'hui, on a surtout le choix entre du chêne blanc et du chêne rouge. La plupart du temps, du chêne rouge plutôt d'entrée de gamme. Aujourd'hui, trouver du nefflier, trouver de l'ébène, trouver du hêtre, tout ça, ça va devenir de plus en plus difficile et donc de plus en plus coûteux. Ici, devant moi, je vais vous présenter beaucoup d'essences de bois différentes à travers les bokens, à travers les différentes armes. Aujourd'hui, on va voir de l'ichigashi, on va voir du shirogashi, on va voir de l'akagashi, on va également voir du buna, on va voir de l'izunoki, on va voir du sunuke, on va voir du tsubaki et on va voir deux, trois petites choses comme ça pour vous montrer un petit peu la différence à la fois, certes, en termes de prix, mais surtout déjà visuellement et en termes de toucher, ce que ça peut donner. Donc, juste devant moi, j'ai une petite série de bokens. Donc, j'en ai six à vous présenter et justement, ce qui va être très intéressant pour vous, c'est de voir la différence visuelle, déjà, entre les différentes essences de bois. Donc, plusieurs sont faits en chaîne. On a notamment les deux bokens ici qu'on a en position centrale. On a à la fois le bokuto qui vient des ateliers de maître Aramaki que je vous avais présenté dans un petit tuto, hop, que vous pouvez retrouver tout là-haut et qui vient justement, donc, d'un chêne qui s'appelle l'akagashi, qui est un chêne rouge, mais c'est ce qu'on va appeler de le hongashi, c'est-à-dire un véritable chêne, un chêne de qualité, d'une certaine façon. Et juste au-dessus, vous avez ce qu'on appelle un nichigashi, c'est-à-dire un chêne rouge, mais un petit peu bas de gamme. On va dire de qualité beaucoup moindre. Bah oui, parce que le prix va aussi énormément baisser par rapport à ce genre de qualité. Et rien que sur la composition de l'atsuka, donc du manche, on peut déjà voir une énorme différence visuelle entre le rainurage d'un chêne qui est déjà de moins bonne qualité, d'un chêne identique, c'est-à-dire rouge, qui lui sera beaucoup plus fin et d'une qualité nettement supérieure. Au-dessus, on va avoir ce qu'on appelle du Buna. Alors, le principe du Buna, c'est, outre sa qualité extrêmement blanche, assez proche du chêne blanc, c'est d'être particulièrement léger. C'est aussi pour ça qu'il est plébiscité dans la conception des bokens et des bokto. C'est que ça permet d'avoir une aisance dans la manipulation qui va éviter, sur la longueur de la pratique, de créer des tendinites ou créer des petites pressions physiologiques. Car les pratiquants d'armes le savent très bien, quand vous faites plusieurs heures de séance d'armes par semaine, généralement au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous pouvez contracter, justement, des petites tendinites ou des problèmes au coude ou à l'épaule. C'est le cas de la manipulation d'un bâton, puisqu'il fait à peu près un kilo. C'est le cas aussi, la plupart du temps, des personnes qui manipulent des yaïtos, parce qu'un yaïtos, c'est aussi entre 800 grammes et un kilo. Et ceux-là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir nettement réduire le poids et plus on va choisir un bois spécifique, comme le Buna, le Buna est quand même beaucoup plus léger, donc on va pouvoir mieux le manipuler. Celui-ci est simplement poli. Il y a juste un traitement. En fait, il n'est même pas poli. Il y a juste un traitement à l'huile de camélia. Il est très, très doux au toucher. Le Buna, pour le coup, c'est vraiment bluffant car on est sur quelque chose d'assez proche du chêne blanc, mais on sent à la légèreté, on sent au contact qu'il y a quelque chose de spécifique qui est vraiment ultra plaisant, en tout cas, quand on le tient, même si on sent qu'on n'est pas encore dans du haut de gamme. On reste dans du moyen de gamme. On est un tout petit peu au-dessus du chêne, mais en termes de légèreté, c'est quand même nettement plus plaisant. Mais ne serait-ce que de toute façon, le contact du chêne identique par rapport à la visualisation du matériau, on voit déjà qu'entre le chêne rouge et le chêne rouge, il y a déjà une approche. Même si, techniquement, le contact reste très identique. Ces deux-là sont polis à l'huile de camélia. On voit au toucher qu'il y a quand même un contact plutôt agréable. En dessous, on va monter en gamme, on va vraiment passer un cap. On est dans ce qu'on appelle l'Isunoki. L'Isunoki, c'est un bois d'Ekyushu qui est très spécifique au Japon. C'est un bois de très haute qualité et qui est fait soit pour faire des amulettes, soit pour faire parfois des présentoirs de très haute qualité. Vous savez que les petits présentoirs, comme ceux qui sont là au Japon en bois, certains coûtent des véritables fortunes. C'est le cas aussi d'armes, bien sûr, et c'est le cas de certaines choses. Il n'y a pas que des armes, il y a des chaises, par exemple, qui font des chaises de très haute qualité. Vous savez, les chaises à plat qui remontent comme ça. Pour les cérémonies, notamment. Cette arme-là, ici, est en Isunoki. L'Isunoki, c'est un bois typé bois de chaise de haute qualité. Le prix, pour le coup, va commencer à grimper puisqu'on va être à 4 à 5 fois plus cher qu'un Boken classique en chaîne. Là, on est sur un contact aussi qui est très agréable. Celui-ci est vernis. C'est dommage de perdre un petit peu, parfois, l'essence du bois. Mais en tout cas, on a un contact extrêmement agréable sur l'ensemble du Boken. Celui-ci est un Boken spécifique à Ramaki puisqu'il a une petite gorge. Ici, il a été fait spécifiquement. Et on est sur un bois qui est aussi très léger. Et le principe de l'Isunoki, c'est qu'il est également très dur. Donc, sur un contact contre une arme peut-être de moins bonne qualité, celui-ci pourrait faire plus de dégâts parce qu'il y a une densité supérieure. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des Boken qui est devant moi. Ici, on a également deux Boken en chaîne rouge. On voit encore une fois la différence déjà de teinte entre un chaîne rouge classique. On voit que là, on est dans un chaîne mais d'une qualité proche d'être dégueulasse. C'était quelque chose... Il est très vieux, celui-ci est très, très vieux. Il a au moins 20 ans. Et même si le rainurage est quand même très fin, on sent qu'on était sur quelque chose. À mon avis, je doute très fort qu'il vienne du Japon. Celui-ci, même s'il vient du Japon, on voit qu'on est aussi sur un chaîne rouge d'une qualité intermédiaire, je dirais, puisqu'on n'est pas sur une finesse, en tout cas, de rainurage et on n'est pas sur une finesse de bois que l'on peut trouver véritablement dans l'akagashi. Donc, on serait plus proche de l'ichigashi. Mais de toute façon, quand vous allez vous équiper sur les sites et à travers, justement, les sites internet qui vous proposent de faire une liaison avec les ateliers japonais, la plupart du temps, c'est de l'ichigashi qu'on va vous proposer. Ce ne sera pas de l'akagashi. Alors, devant moi, justement, puisqu'on parlait ici de l'izunoki, l'izunoki, on le sent qu'il est extrêmement léger. Dès qu'on l'a en main, on voit qu'il y a quand même une particularité du bois à être très noble, très très noble et très léger. On a la version supérieure que je vous avais montrée dans un petit tuto spécifique au nunchaku, qui est ce nunchaku-là, qui vient aussi des ateliers aramaki, mais pas conceptualisé par maître aramaki, mais par maître Olinuchi, puisqu'il avait racheté le dernier stock avant la fermeture de son atelier. Et ce nunchaku-là est fait dans un isunoki vieilli pendant plus de 300 ans, dans la partie la plus brune et la plus dure de l'essence de bois proche du trou central. Et c'est ce qu'on appelle du sunuki. Donc là, on est sur un modèle encore plus spécifique et haut de gamme par rapport à de l'isunoki. Et celui-ci est poli à l'huile de camélia, donc il est extrêmement doux. Et là, on commence à ressentir, déjà dans l'isunoki, quand on le prend en main, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même contact que le chêne. Ici, par rapport à de l'isunoki, dès qu'on est sur le sunuki, on sent qu'il commence à se passer véritablement quelque chose de l'ordre du sensoriel. On est sur une arme de très haute qualité. Forcément, le prix s'en fait ressentir. On est à 5 à 6 fois plus cher qu'une arme classique. Mais en tout cas, on commence à atteindre une véritable sensation kinesthésique, somesthésique, qui est vraiment très agréable. Il faut savoir que l'isunoki, comme le sunuki, puisque le sunuki, c'est de l'isunoki qui a été vieilli pendant plus de 300 ans, sur ces essences de bois-là, et il y a, on en avait également parlé dans le petit tuto Nunchaku, il y a cette symbolique qui s'appelle musubi au Japon et le principe philosophique de l'isunoki au Japon, c'est de pouvoir lier les choses et notamment lier le bois à son possesseur et lier la terre et le ciel. Donc, on a toute une recherche aussi spirituelle et quelque part, j'ai envie de vous dire qu'étrangement, quand on a l'arme en main, on ressent cette forme d'énergie. C'est très étrange, d'ailleurs, de parler de ça lorsqu'on a un bout de bois entre les mains, mais c'est véritablement le cas. Ici, on voit justement, devant, entre le Nunchaku en sunuki classique, qui lui en plus est un Dengata, donc qui est très rond, il est ovoïde, il est très spécifique dans sa coupe, donc il va en plus accentuer la sensation au niveau du contact. Contrairement au Nunchaku qui est devant, qui est un Nunchaku classique en chaîne rouge, donc là, on est aussi dans de l'ichigashi, on est dans un chaîne rouge qui n'est pas de très bonne qualité et pour preuve, souvent, les chaînes rouges qui sont de moindre qualité, un peu comme celui-ci, ils sont vernis. Comme ça, ça évite un peu le côté de la sensation pas très agréable. Donc, celui-ci est vernis et en plus, c'est un Nunchaku, il est octogonal, donc à tenir dans la main. Le côté vernis octogonal plus un côté chaîne rouge, on sent qu'il y a quand même un très grand écart avec le sunuki qui est à côté. En même temps, celui-ci doit coûter une vingtaine d'euros, celui-ci en coûte 150. Donc, on va forcément avoir une différence qui paraît extrêmement logique. De l'autre côté, sur les tantots, on a un petit tantot tout en bas qui est fait en Tsubaki. Donc, lui, est taillé dans du camélia. Donc là, on est aussi sur quelque chose d'un petit peu particulier. Donc là, on a vraiment des bois très différents. On a vu de l'Izunoki qui est un bois purement japonais. On a vu du chêne, donc le chêne, on en a un petit peu partout dans le monde. Le buna, en fait, c'est du hêtre. C'est une sorte de petit, de hêtre crénelé ici. Donc, le buna a aussi ses spécificités, notamment sur le poids. Et si on va chercher un petit peu plus loin, on va avoir le camélia. Donc, le camélia, hop, il est ici. Je vais passer de l'autre côté. Le voici. On avait fait également un petit tuto sur ce Tanto, justement, qui vient de la Jikishin Kageryu et qui est fait aussi dans les ateliers de maître Aramaki. Le principe du Tsubaki, donc du camélia, c'est d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la sensation, dans la tenue, qu'un Tanto classique comme celui-ci qui est en chaîne rouge, voilà, vernis classique. Encore une fois, on est dans un chêne de pas très bonne qualité. C'est pour ça que le côté vernis va compenser un petit peu le problème. Ici, on est sur donc du Tsubaki qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. La différence, elle est quand même incroyable. Sur une toute petite arme comme ça, vous avez déjà 130 grammes de différence. Donc, pour vous dire à quel point sur un Boken, par exemple, ou sur un Bo, vous risquez d'avoir une différence complètement dingue. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que la plupart des ateliers ne sont pas capables de différencier le Tsubaki du Biwa. Le Biwa, c'est un bois beaucoup plus noble, beaucoup plus cher et la plupart du temps, comme il devient de plus en plus rare, plutôt que de faire des armes en Biwa, ils les font en Tsubaki et ils les vendent sous forme de Biwa. c'est-à-dire que le Tsubaki qui coûte un petit peu moins cher devient un petit peu le Biwa on va dire familier au Japon et le vrai Biwa est nommé Hon Biwa. Donc, Hon qui signifie véritable Biwa. Donc, on a cette petite différence d'armes. Donc, encore une fois, lorsque vous achetez une arme, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger, de qualitatif, ce genre de choses, on va peut-être vous proposer du Camélia. Et bien, vérifiez bien que si vous achetez une arme en Camélia ou si plutôt vous achetez une arme en Biwa, que ce soit vraiment du Biwa et qu'on ne vous vante pas du Camélia à la place. Il faut savoir que, justement, sur un Boken, un Boken en Biwa, on est minimum à 1 000 euros. Voilà, un Boken en Camélia, on sera plutôt dans l'ordre des 600, 500, 600 euros. Là où un Boken en chaîne va coûter une centaine d'euros. Donc, vous voyez, on a quand même un gap assez important. Et puis, bien sûr, un Boken en Ichigashi, donc en chaîne de mauvaise qualité, enfin mauvaise, c'est très péjoratif, mais plutôt d'entrée de gamme, avec un bois qui sera un peu plus, oui, oui, ici, un peu plus bas de gamme, on peut le dire clairement, va coûter plus près des 50 et 60 euros, voire, sur certaines boutiques d'import qui ne sont pas du tout liées au Japon, mais qui vont aller chercher en Indonésie ou en Chine, vous allez pouvoir en trouver à 20 ou 30 euros. Donc, selon votre degré de pratique, encore une fois, votre degré de régularité, certaines armes vous parleront plus que d'autres. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a là. Moi, ce que je trouve quand même très intéressant dans ces armes-là, c'est pouvoir avoir une comparaison visuelle de la couleur, même, voilà, de la couleur d'un, ici, d'un Izunoki qui est brune, qui tend presque vers le rose saumonné par rapport à, ici, une arme du hêtre qui va être beaucoup plus claire, très proche, justement, du chêne, mais du chêne qui sera peut-être un peu plus jaune, le chêne blanc, et avoir des chênes rouges différents. Et là, pour le coup, on voit vraiment qu'il y a des chênes rouges qui sont, certains, très claires, d'autres, très foncées. Ça va dépendre du polissage, ça va dépendre du vernis, et ça va dépendre surtout de, est-ce que c'est un chêne de la kagashi de bonne qualité ou est-ce que c'est de l'ichigashi qui donne déjà un premier aperçu lorsque vous souhaitez acheter une arme. Et je finirai cette petite vidéo, ce petit tuto avec une arme très spéciale, très exclusive qui vient du Cambodge, qui a été achetée dans une école de Bokator au Cambodge, qui a été faite par des élèves cambodgiens. Et c'est ce qu'on appelle ici l'épée du dragon. Je vous en parlerai ultérieurement dans un petit tuto extrêmement spécifique sur l'épée du dragon. C'est une arme aussi assez exceptionnelle. Je ne vous ai pas montré derrière, j'ai également certaines armes qui viennent du Cambodge avec un bois encore particulier. On en parlera spécifiquement. Je ne voulais pas le faire rentrer dans ces armes parce que c'est ni une arme budo ni une arme bûchie. Donc, dans votre pratique quotidienne, il y a quand même peu de chances que vous en ayez l'utilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous de votre côté, vous avez des questions, si vous vous questionnez sur certaines essences de bois, sur certaines armes, sur certains achats, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des armes préférées ou justement mettez-le dans les commentaires, partagez vos expériences. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça peut toujours servir. Partagez tout ça, mettez des commentaires, enfin bref. Continuons notre passion ensemble et je vous dis à la semaine prochaine.